Hello les filles, bienvenue dans ce nouveau vlog, qui plus est, ce nouveau weekly vlog, ça fait je crois très longtemps que nous n'en avons pas fait, mais j'avais vraiment envie, juste en bleument ce matin je me suis dit allez je les embarque avec moi pour la semaine, on va commencer sans plus tarder, nous sommes le lundi 11 mars, là je prends mon petit têche rapidement avant qu'Ellen se réveille, il ne me reste rien, donc je fais avec ce que j'ai, deux petits fromages frais à la fraise justement qui sont à H&M de base, et des petites protéines chocoballs puisque je vais enchaîner, vous savez, comme tous les matins avec la salle de sport, et la dernière fois que j'ai fait une séance bas du corps sans avoir mangé avant, j'ai cru que j'allais calancher, donc je ne refais pas. Au programme de cette semaine, des choses cool comme toutes les semaines, que ça soit pro ou perso, j'ai des rendez-vous un petit peu des deux côtés, et bien évidemment comme d'hab je vous emmène dans tous mes backstage côté entrepreneuriat. Je reviens de la salle, c'était pas la meilleure séance de ma vue, mais c'était quand même une très, enfin une bonne séance, voilà, j'avais pas beaucoup d'énergie, en fait j'ai essayé de pousser, mais mon corps était en mode non, je ne peux pas, donc j'ai quand même fait tout ce que je pouvais, donc c'est le principal, c'est super cool, je n'y ai pas été pour rien, puis un, volu avec zéro, je vous montre mon petit outfit dont je suis trop fan, c'est une, j'adore ce mood, lunettes de soleil, petite veste, ça suffit, j'ai acheté cette robe à Stradie, pas du tout, si, à Stradie, ce week-end, je suis trop contente, je la trouve beaucoup trop jolie, j'aime trop la découpe du haut, si vous vous demandez pourquoi il y a autant de choses étendues, c'est parce qu'on n'a pas un Tancarville assez grand, mais du coup regardez-moi cette couleur, est-ce que c'est ça, Verso, je ne sais pas, mais franchement j'adore, avec la fente au niveau de l'arrière, les petites chaussures Vanessa Yu, franchement, je valide, boucle d'oreille, les petites biches atelier, et toujours mes Dolce pour les lunettes. J'ouvre la maison, j'ai troqué la veste en cuir contre une petite chemise en linge, je vous explique le programme d'aujourd'hui, nous sommes donc lundi, j'en ai tout doulis, c'est développement d'entreprise, aujourd'hui au programme, en grande partie, de la compta. De quoi me sortir de mon excellent mood, mais non, on va y arriver déjà, mais non en plus, j'ai dit n'importe quoi, tout est déjà ok en partie, c'est que j'ai enfin eu accès à la plateforme de mon nouveau comptable, pour mettre toutes les pièces pour que le bilan 2023 soit fait. Donc je vais faire tout ça aujourd'hui, je vais juste essayer de découvrir la plateforme et de voir comment trier tout ça. Et donc, seule petite chose qui change par rapport à mon weekly planner, c'est que vous le savez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 thèmes différents, 4 types de journée différents, mais chaque jour revient le sport, le contenu pour les réseaux et la prépa des commandes. Donc, à chaque fois, le sport, je le fais dès le matin, mais les deux autres, je les fais plus tard, et en fait, souvent, ça squeeze, enfin, les prépas de commandes, mais du coup, je suis en galère et vite vite, et le contenu réseau, ça peut facilement squeezer, surtout pour mes comptes, les petites biches, puisque, comme je vous l'explique à chaque fois, mes tâches, eh bien, elles peuvent prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et en soi, si mes journées duraient 42 heures, j'aurais 42 heures à remplir. Donc, comment je remédie à ça ? Eh bien, à chaque fois, je suis désolée, je me suis rendue compte que je faisais beaucoup dans mes vidéos, dans mes stories, mais en fait, je salive énormément, et du coup, j'essaie de ne pas le faire, mais j'ai de la salive horriblement dans la bouche. Bref, je vais y arriver, promis, c'est pas très glam, mais j'essaie de ne pas vous, comment on dit, vous parasiter avec plein de petits bruits, mais c'est dur, du coup, j'essaie de me concentrer là-dessus. Donc, je vous disais, ces trois choses-là, choses que je vais changer, je vais les mettre dès le début de la journée, parce que c'est la seule manière dont je suis sûre que ça sera fait, et sans stress, et bien fait, et voilà. Donc, j'ai fait mes mails ce matin, pendant que Loulou dormait encore, avant de le déposer à la crèche, donc tout ça, c'est fait, j'ai aussi checké mes notifs sur mon portable pro. Donc là, je vais commencer tout de suite avec le contenu pour les réseaux et les prépas de commandes, et après, on s'attaquera à la compta. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes beaucoup trop fan de ces pinces-ci sur la boutique, elles sont en turquoise, en violet, en rose, c'est celle que j'ai toujours dans les cheveux, en blanc et en blanc un petit peu jaune. Franchement vous me les dévalisez, ça fait le deuxième out of stock, c'est plus simple que j'ai. Donc j'ai de nouveau fait un réassort, la prochaine fois si vous la voulez, essayez d'aller vite parce que je ne sais pas combien de temps je pourrais en avoir. Sinon si vous n'avez pas vu ça sur le site, vous en avez plein d'autres en fluffy et également en crochet, je les adore. Nous sommes mardi, il est midi, je reviens de chez le coiffeur, regardez-moi cette chevelure. Alors nous n'avons pas coupé beaucoup, le but était de tout couper droit et de ne plus avoir que le ras. Sur le côté c'est pas droit parce que j'ai les restes de mes anciens dégradés, mais le fait c'est beaucoup plus droit. Et ça c'est cool, je vais me les attacher parce que je ne supporte toujours pas d'avoir les cheveux dans les yeux, pour me faire ma semi-cuche là comme d'hab. D'ailleurs je pense que quand je vais recevoir les papillons, je vais m'en garder un blanc pour pouvoir le mettre avec toutes mes tenues, parce que mon papillon rose il s'accorde pas super avec tout non plus. Donc bref, là il est midi, ce qui est cool c'est que j'ai aussi fait ma séance de sport avant et que j'ai pu travailler parce que ce matin, je me suis vite préparée pour pouvoir travailler avant de déposer le loup à la crèche, puis j'ai travaillé forcément aussi chez le coiffeur. Ce qui est très pratique quand on est dans une activité comme la mienne, c'est qu'on peut travailler d'un petit peu partout. Donc je ne suis pas tant en retard que ça, voire pas du tout, ce qui est très cool. Je m'attache les cheveux et je mange, parce que j'ai faim, faim, faim. Le repas est en train de chauffer, petite pince mise, je crois que vous la voyez derrière, en crochet. Petite boucle d'oreille aussi, ce sont des boucles d'oreilles parfum nox, d'habitude je ne suis pas fan de leurs bijoux. Parfum toujours, mais bijoux non. Et là, boucle d'oreille goutte, parfaite. Je les aime beaucoup trop, elles existent également en argenté si jamais, et en trois tailles différentes je crois sur le site. Et pour la tenue du jour, on est sur un petit pull Primark et une jupe Zara en laine, enfin en laine, imitation laine, hyper sympa. Et pendant que le repas chauffe, je vais passer commande sur l'achillée, puisque je vous avais dit que j'allais me faire couper les cheveux et qu'après je commanderais de nouveau la gamme qui m'a fait tant pousser les cheveux. Je ne sais pas à chaque fois que vous me demandez mon avis, mais franchement, c'était magique. De toute façon, vous avez vu, je suis passée d'un carré à la longueur que j'ai en quand même peu de temps et surtout avec des super beaux cheveux. Donc c'était cette gamme-là que j'avais pris Good Air. Donc là, je vais prendre directement six mois. Et parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait un tour dans les autres catégories, je suis tombée sur les gummies autombrosants. Et je ne m'attendais pas à ça, mais il y a 500, presque 600 avis je crois, et 5 sur 5. Donc, écoutez, je vais passer commande aussi. Je vais tester sur trois mois pour le coup, mais je pense que ça pourrait bien m'aider. En tout cas, si ça marche, pour moi, ça va être révolutionnaire. Parce que vous le savez, ma blancheur ne me dérange pas. Mais bon, là, j'ai quand même un peu l'impression d'être un cadavre. La plupart du temps, surtout que j'ai les cheveux très foncés et je ne cherche pas à être bronzée, mais juste à avoir un petit hal sympa qui me donne bonne mine. Et donc, pour le repas de ce midi, on part sur beaucoup de poivre et des pâtes haricots verts et poissons fish and chips. En ce début d'après-midi, j'ai créé quelques nouveaux modèles. Alors ça, c'est une commande cliente. C'est mes colliers personnalisables simiastro initials. Donc, c'est une chère Méline que je remercie pour ces commandes qui est Gémeaux. Franchement, trop joli. Ça vient ici se mettre comme un collier normal et ici, une petite descente dans le décolleté. Je trouve ça trop joli. Ensuite, en nouvelle création, les bagues réglables, que ça soit fines ou plus épaisses, avec les signes astro en pampilles. Et ici, attendez, je vous le mets bien. Un nouveau collier personnalisé maillon, chaîne maillon, avec ici un mousqueton, une perle de culture, une véritable perle de culture et du coup, une lettre au choix, bien évidemment, comme tous les articles personnalisés. Et ici, le petit dernier, puisque vous le savez, Eden m'a cassé depuis qu'il est né et depuis surtout qu'il a un âge de tirer des colliers, un nombre incalculable de colliers. Et le collier que je m'étais créé en perle de culture, celui que j'adore sur ma boutique personnalisée aussi, eh bien, il me l'a cassé. Je n'ai jamais pris le temps de m'en refaire un. Et là, j'ai fait du coup la nouvelle version en doré et noir que vous adorez. Je l'avais fait à un autre modèle, je n'étais pas personnalisé à l'époque. Avec ces couleurs-là, vous aimiez trop. Et là, du coup, hop, que je le mette droit, collier personnalisé comme ça. Donc, vous pouvez mettre le mot ou le prénom que vous souhaitez. J'enchaîne avec Bureau Vallée pour aller imprimer les petites illustrations de Poppy, les illustrations également personnalisées qui sont dispos sur ma boutique. J'en profite pour prendre les quelques choses dont j'avais besoin. Et je viens de voir ça, porte visuelle inclinée. Et je pense que je prendrai ça, je vais refaire des pop-up pour mettre, vous voyez, le QR code pour tomber directement sur la boutique ou même un autre aussi pour Instagram. Je pense que je reviendrai prendre ça. Bon, eh bien, les filles, je sais que vous regardez très probablement ce vlog, vous allez reconnaître vos commandes. Regardez, c'est beaucoup trop beau. J'adore le papier d'impression, c'est du 160 grammes. C'est vraiment quali, c'est trop, trop beau. Et on en a encore une plus grande. Ça, c'était le format, donc A4. Et ici, nous avons le format A3. C'est ultra canon. C'est ce modèle-là qui a le plus plu pour l'instant. Mais il y en a plein, plein, plein d'autres. Et pas que pour vous et votre chéri. Il y a pour plein d'autres occasions. Mais c'est trop, je vais être trop contente. Nous sommes mercredi matin. C'est bien ça. Hier soir, je ne vous ai pas remontré. J'ai refait mes ongles. Ça m'a pris 1000 ans parce que je pensais avoir de la 7 tonnes. Je n'en avais plus. Donc, j'ai dû faire une des pauses beaucoup plus longues, doucement à la ligne pour ne pas aller à mes ongles. Bref, c'est chose faite. On est reparti pour 3 semaines. C'est parfait. Je fais la pause américaine. Et franchement, j'adore. Très, très cool. Ce matin, petit setup avec mon tapis de marche. Parfait pour faire mon montage. Lien sur mon Insta. Tous les liens, vous me demandez de choses. Assez quotidiennes, mon tapis. D'ailleurs, je suis 100% satisfaite, vous me demandez. Mais vraiment, bijoux, je l'adore. Que ce soit des liens de choses MyProtein, mes retours sur les lectures, tout ça. Eh bien, tout est sur Instagram en story à la une. Je trouve que c'est le moyen le plus simple pour que vous puissiez tout retrouver. Petite pause repas. Pâtes, haricots verts, chorizo, coulis de tomate avec une petite vidéo de la série Balance ton frigo. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. D'ailleurs, petit update concernant les légumes. Vous le savez, c'était dans mes objectifs d'incorporer les légumes petit à petit pour finir tous les jours en manger. Et franchement, c'est là où on voit que c'est dingue le fait de tenir la discipline jusqu'à l'obtention d'une habitude. Et là, c'est totalement devenu une habitude. Ça ne me dérange plus du tout. Et ça, je n'aurais jamais cru que ça serait possible. Donc franchement, je suis très, très fière de moi. C'est un très bon point à continuer tous les jours. La seule fois où je n'en ai pas mangé, là, ce mois-ci, c'est parce que j'étais en rade d'haricots verts. Donc, j'ai été en recherchée. Mais franchement, je suis trop, trop contente. Le contenu pour la collab Vinted ce mois-ci, c'est OK. Et j'ai également donc fait les colis pour la boutique et tourné deux vidéos YouTube pour la boutique. puisque si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube pour la boutique ou soit j'explique des choses précisément sur les produits, sur les collections ou autre pour ne pas vous inonder ici ou sur Insta pour que ça soit vraiment une chaîne dédiée. Pour le repas de ce soir, j'ai utilisé des feuilles de briques. J'avais fait plusieurs recettes et là, ce coup-ci, j'ai mélangé viande hachée, un petit peu de chorizo et de la mozzarella que j'ai coupée tout en carré. J'ai fait cuire. La mozzarella, je l'ai rajoutée après cuisson. Elle a juste du coup été au airfryer. Je ne fais pas ça du tout à la poêle. Moi, j'aime bien faire vraiment au airfryer. Et dessus, j'ai juste mis un mélange d'œuf et de lait. Et alors, ma journée de travail a fini avec un appel super cool. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur Insta. Attendez, je cache mon vide parce que là, j'ai tout déboutonné. On a trop mangé. Je vous invite vraiment à me suivre sur Insta, notamment si vous êtes de reine. Mais je vais rentrer dans une boutique de créateurs pour les deux prochains mois, avril-mai, au centre commercial de Cesson. Et donc, j'y tiendrai des parts de manin. J'y serai minimum un jour et demi par semaine. Ce ne sera pas beaucoup plus. Mais en tout cas, il y aura un jour et demi où j'y serai. Donc, à chaque fois, je vous communiquerai les jours si jamais vous voulez passer. Et ça sera donc pour ma marque de bijoux. Donc, si vous voudrez voir ce que ça donne en vrai, commandez votre bijou personnalisé, tout ça, ce sera possible. Donc là, c'est vraiment un step super cool parce que je vais faire aussi... Oh là là, par contre, j'avais déjà prévu un autre pop-up en mai. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est pour ça également que pour les vidéos, je vous invite à me suivre sur Instagram. Il y a forcément minimum une vidéo par semaine, max deux. Et je vous dis en courant des jours de sortie sur Insta parce que ça dépend de comment j'arrive à me dépatouiller avec tout ça. Et ce sont les priorités de chaque semaine. Ça me fait bien mieux de faire comme ça pour l'instant. Mais en tout cas, très, très, très bonne nouvelle. Je remercie mille fois Emeline. C'est une créatrice qui est sur la boutique pour les bougies en bocaux. Et c'est une pépite. Ça fait partie des gens que j'admire beaucoup parce que malheureusement, ça n'existe plus beaucoup. Mais qui partagent, qui aident, qui voilà, à qui veut bien prendre. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas prendre. Mais comme elle dit, je ne veux pas fleurir toute seule. Je veux fleurir avec d'autres fleurs autour de moi. Et c'est un truc du genre qu'elle dit, c'était plus joli ce qu'elle avait dit. Mais vraiment, je trouve ça génial. Et s'il y avait plus de gens comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que je serais heureuse. Surtout, n'oubliez jamais que quand vous donnez, ça ne vous enlève rien. Ça se multiplie, ça. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient bien trop souvent. Donc, c'est avec ces bonnes nouvelles que je vais m'en aller dormir. Je vais boire une très belle nuit. Et demain, on enchaîne avec une journée où je dois faire 4. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 remontages. Plus rendez-vous retouche-tatouage à 11h30. Et rendez-vous kinésio à 15h. Ça va être une sacrée journée. Non mais alors, c'est assez fou. J'ai commandé mes gummies Lachillet hier. Oui, j'ai oublié de les commander quand je vous ai dit que je l'avais fait. Enfin, que j'allais le faire. Donc, je les ai commandés hier à 13h. Il est 10h30. Je les ai reçus. C'est incroyable. Eh bien, nous allons ouvrir ça ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le coup, j'ai bien pris la cure cheveux 6 mois. Et ça, du coup, je ne sais plus si je vous l'avais dit. J'ai pris aussi la cure de gummies autobronzant. Pour 3 mois déjà, pour voir ce que ça donne. Je recommanderais s'il faut. Hop, j'ai finalement eu un code promo de 10% quand j'ai mis mon mail. Donc, ça m'a fait 150 euros, je crois. C'est un budget. Mais franchement, en tout cas, je parle pour les cheveux, parce que cette cure-là, je la connais. Ça vaut quand même le coup quand on voit l'efficacité par rapport à deux produits pour lesquels on peut mettre une blinde. Donc, j'ai une petite trousse comme ceci. Hop, en plastique. Ah, ça, ça va être génial. Je vais chercher une trousse de toilette pour la salle de sport. Ça, ça va être top. Ensuite, ma cure, cheveux, hop, ici. Donc, les 6 boîtes. Ensuite, ma cure autobronzante, ici. 3 boîtes. En cadeau. Eh mais j'ai plein de cadeaux. Oh, c'est génial. En cadeau. J'avais un gel minceur. Good body. Comme ceci. Quelque chose qui ressemble à une serviette sur vent pour les cheveux. Ouais, c'est ça, génial. J'adore. Ça, ça change énormément pour les cheveux. C'est vrai que je ne pense pas souvent que vous en parlez. Mais prenez une serviette basique et frictionnez le cheveu. C'est terrible. Ces serviettes-là en microfibre, ça change tout. En plus, c'est trop joli la couleur. Ensuite, c'est quoi ça ? Les gummies d'oeufs pour tester pour la nuit. Et vitamine E, monoboost. Une boîte carrément d'eau. Une boîte entière carrément d'eau. C'est pas mal du tout. Bon, bah écoutez, je vais commencer dès aujourd'hui. Et en plus, moi, que je prends tous les jours de MyProtein, je prends une gélule de maca et une gélule de collagène. Voilà, ça commence à faire pas mal. Je crois qu'on t'entends plus. Celles-ci, en tout cas, elles sont trop bonnes. Et par curiosité, j'ai regardé les avis du gel minceur parce que c'est vraiment le genre de truc en quoi je ne crois pas du tout, pour le coup. Et il y avait des centaines et des centaines d'avis. Et j'étais estomaquée parce que tous étaient 5 sur 5 en disant qu'il y avait vraiment un effet, etc. Donc, écoutez, pareil, je testerai. De toute façon, je vous ferai mon retour. Ok, c'est parfait, je vais arranger tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai déjà commencé très tôt ce matin les 4 tournages. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je ne sais plus ce que je dis. Je tourne 4 tournages à la fois. J'en ai dit 4 vidéos. Pour la série à venir, pas de 12, du coup, mais de 10 vidéos, petite correction. Donc là, je pars dans une demi-heure pour les retouches de mon tatouage. Donc, je vais me dépêcher parce que j'ai encore pas mal de plans à tourner ici avant de rentrer parce que là, du coup, je rentre de la salle comme d'hab. Donc, je me dépêche. Merci. Sous-titrage ST' Running Il est 21h38 précisément, nous sommes sur un chaos technique mais je suis ultra fière parce que j'ai réussi à faire mon programme à tout boucler, tourner les 4 vidéos, ma séance de kinésio, un resto seul, mon tatouage, les retouches, bref tout c'est super bien goupillé. Je suis trop trop fière mais là, d'habitude quand Benoît est à l'entraînement je n'arrive pas à dormir avant qu'il arrive, je crois que mon corps ne va pas me laisser le choix.